En tant que clipmaker, on se demande toujours qu'est-ce qu'il faut avoir comme matériel quand on débute. Alors dans cette vidéo, je vais pouvoir te montrer un petit peu quel matériel on va pouvoir sélectionner avec un budget réduit. Donc si vraiment tu n'as pas beaucoup de budget, qu'est-ce qu'il nous faut exactement pour pouvoir faire tes tournages de vidéos en général ou bien des clips. En gros, tu vas voir qu'avec ce matériel-là, tu vas pouvoir faire pas mal de choses. Alors ce qu'il faut savoir, en gros, c'est que les vidéastes en général, au début quand ils commencent, ils font cette erreur-là de faire trop de consommation sur le matériel. En général, quand tu débutes, tu commences à kiffer et donc tu es là, tu veux acheter plein de choses, tu veux tout acheter. Et donc du coup, ça c'est vraiment une erreur. Et tu vas voir qu'en fait, la différence qu'il y a entre ce que toi tu sais que tu peux faire avec ton matériel et ce que les artistes ou bien les clients vont voir, c'est qu'il y a deux mondes différents. Donc vraiment, toi tu vas te dire, voilà, moi il me faut la dernière caméra, il me faut les dernières choses qui sont chères. Mais ce qu'il y a, c'est que l'artiste en face ou bien tes clients autres, eux, ils ne voyaient pas tout ça. Donc il y a vraiment une différence, il faut vraiment faire la différence entre toi et les personnes qui sont en face. Là, j'ai fait une sélection de matériel, donc ça va être pas mal de tournages de jour. Après, quand tu auras un tout petit peu plus de budget, il faudra acheter de la lumière. Alors, en gros, là j'ai fait une sélection, donc tu vas avoir pour moi un GH5 ou un GH4. On va regarder d'occasion directement, donc tu vas pouvoir voir qu'il y a vraiment pas mal de choses. Objectif Olympus, donc 17mm, j'avais fait une vidéo directement où je ne te montre que cet objectif-là et tu vas voir qu'avec cet objectif, tu vas pouvoir faire pas mal de choses. Donc un stabilisateur, ça, ça va être important. Deux batteries, donc si tu achètes normalement un pack ici d'un Panasonic GH5 ou GH4, deux batteries qui sont données avec ou bien une seule. Donc ça veut dire que du coup, tu vas devoir acheter deux batteries, comme ça, ça t'en fera trois ou voire quatre. Donc une carte SD 128Go, donc là tu vas pouvoir faire pas mal de tournages, même si tu fais des tournages de mariage, ça sera largement suffisant si tu fumes en 1080p. Ensuite, on va avoir donc une enceinte, donc ça c'est important quand tu fais tes clips, un sac à dos forcément parce que tu vas pas te trimballer tous les trucs dans les mains comme ça. Un drone, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important aujourd'hui quand même d'avoir un drone. Et on va essayer de trouver un pack complet, donc du coup avec le sac et avec les deux batteries directement, ou trois. Donc ça va être important parce qu'une batterie, c'est quand même, bah voilà, tu vas être vachement limité quand tu fais du drone. Donc ça c'est vraiment quelque chose à avoir en tournage, c'est comme une caméra, maintenant quand t'as un drone c'est pas quelque chose en plus, c'est vraiment quelque chose qui doit être inclus quand tu fais un tournage. Donc c'est vraiment très important. Ensuite on va avoir donc un ordinateur Macbook Pro, donc moi c'est ce que j'utilise, donc ça va être important d'avoir un Macbook portable. Alors on va regarder, ça va pas être les dernières versions évidemment parce que sinon ça va être super cher. On va prendre les versions d'il y a on va dire 5 ou 6 ans en arrière. Et donc après avec ça, un disque dur 5 Tera, donc ça va être très important. Et donc on va aller directement sur le bon coin, donc tu vois, tac, voilà. Voilà, donc du coup ici on va mettre donc toute la France, c'est important, donc toute la France, voilà. Comme ça tu vas pouvoir avoir directement avec la livraison. Et là tu vas voir que t'as vraiment pas mal de choses. Alors moi je te conseillerais voilà par exemple de prendre ça, donc juste le boîtier, puisqu'on va acheter l'objectif à part. Donc tu vois, tu vas en avoir à peu près pour 400 euros, alors après en plus en négociant. Alors franchement, je peux te dire que tu peux y aller les yeux fermés sur le bon coin avec des boîtiers déjà d'une parce que c'est pas très cher. Et franchement, en général, si tu regardes bien, les personnes qui ont fait de la vidéo ou de la photo, franchement, ils font attention à leur boîtier. Donc voilà, donc tu vois, ce boîtier est vendu sans objectif. Donc ça c'est très bien, puisqu'on va prendre un 17 mm. Donc là c'est quelque chose que tu peux forcément négocier. Donc on va regarder, ça a l'air d'être plutôt pas mal, c'est propre. Il y a un grip en plus en dessous, donc ça peut être bien. Donc voilà, là je te prends vraiment le premier prix, mais après c'est à toi vraiment de faire une bonne sélection. Tu vois, il y en a quand même pas mal. Donc voilà, je te conseillerais vraiment de prendre juste le boîtier nu. Et puis comme ça, ça limitera tes frais. Donc on va dire entre 350 et 400 euros. Donc on va dire entre 350 et 400 euros. Ok, donc ça c'est pour le GH4. Ok, si maintenant vraiment tu te dis, bon allez, j'ai un petit peu plus de budget, je me prends un GH5. Je pense que tu en as à peu près pour 800 euros, à mon avis le GH5. Voilà. Et donc là, pareil, boîtier nu. Ouais, on va dire, alors là il y a 850, 900, 750. Voilà, donc on va dire à peu près si tu négocies. Donc on va dire entre 650 et 750. Voilà, donc ça c'est pour le GH5. Ok, donc là comme ça, tu es tranquille. Ensuite, on va avoir donc un objectif 17 mm Olympus. Alors ça c'est pareil. Objectif, tu peux le prendre directement sur le bon coin, c'est pas un souci. Moi, il y a pas mal, pas mal d'optiques que j'ai achetées directement sur le bon coin. Donc tu vois, objectif Olympus 17 mm, 200 euros, 350, 250. Allez, voilà, celui-là par exemple, il est intéressant à 200, 200 euros. Voilà, donc ça c'est parfait, c'est exactement celui-là. Donc on va dire, tu vas l'avoir entre 180 et 200 euros. Ok. Donc là, stabilisateur. Alors là, sur stabilisateur, on va aller directement sur Amazon. Ce sera quand même mieux. Alors là, tu vas taper stabilisateur caméra. Et donc là, si tu regardes bien, il y en a plusieurs forcément avec le Ronin S et tout ça. Mais là, on va essayer vraiment de trouver quelque chose le moins cher. Et donc là, à 237 euros, celui-là, il est vraiment pas mal du tout. Donc le Feiyu Tech, ça c'est vraiment top. D'ailleurs, tu as pas mal de place ici pour pouvoir filmer avec le viseur. Tu vois, donc ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, donc on va dire 237 euros. Il n'y a pas de frais de livraison. Ok, en tout cas, moi, avec le PREM, je ne l'ai pas. Donc on va dire 240 euros. Stabilisateur. Voilà. Deux batteries. Donc ça, c'est très important d'avoir deux batteries. Comme je te disais, puisque tu vas pouvoir tourner avec trois batteries. Si tu en donnes une avec. Donc là, pareil, il y a tous les prix. On va dire, allez, on va dire, ça c'est pareil, moi, j'en ai, du coup, j'en ai quatre. Et il y en a pas mal que j'ai acheté sur Amazon. Donc on va dire, allez, 40 euros, grand max, avec un deuxième chargeur, si tu veux prendre un chargeur pour aller plus vite. Donc on va dire, allez, 35 euros. Ok. Ça, c'est pour les batteries. Carte SD, c'est pareil. Donc ça va être assez important. Tac. Donc là, on va mettre carte SD. Carte SD. Alors attention, il ne faut pas acheter n'importe quelle carte SD. Je vais te montrer laquelle. Donc carte SD 128. Il faut prendre une SanDisk. Alors tu as celle-là qui est pas mal. Mais si on cherche un petit peu moins, un petit peu moins cher. Tac. Voilà, celle-là. Donc 128, 150 mégabits. Donc elle est à 27 euros. Et là, c'est le même prix. Bah voilà, on va dire, on va dire 27 euros. Donc voilà, soit celle-là, la Xtreme Pro. Ça sera suffisant avec le GH5 et le GH4. Soit celle-là. Voilà. Donc 27 euros. Ok. Et avec ça, comme je te disais, tu peux largement faire des clips et même des vidéos de mariage, même si tu veux. Pour l'enceinte, tu vas pouvoir regarder directement. Moi, je l'ai mis directement sur la boutique. En gros, on va en avoir pour, on va dire, entre 75 et 85 euros. On va dire, ça c'est important puisque quand tu vas voir un artiste, il vaut mieux que t'aies toi le son. D'ailleurs, je te conseillerais de mettre une carte mini SD dedans. Comme ça, au moins, quand tu appuies sur Play, tu as le son direct. Donc on va dire 80, 80 euros. Ok. Pour une enceinte. Voilà. Ensuite, un sac à dos, très important. Alors là, pour le sac à dos, tu vas avoir pas mal de choix. Ça, je te laisse toi directement choisir. Puisque c'est un peu, on va dire, sac à dos. Photographe. Ok. C'est vraiment un petit peu, voilà, toi et tes goûts. Qu'est-ce que tu veux comme rangement et autres. Voilà. On va dire celui-là, par exemple. À 50 euros. Il est très bien. Donc là, on va pouvoir mettre 50 euros. Donc tu vois, c'est pas, c'est pas, jusqu'à présent, on n'est pas, on n'a pas beaucoup de, on n'a pas fait beaucoup de dépenses en vérité. Pourquoi je te fais vraiment ça pour décortiquer ? Parce que la vérité, c'est que quand tu vas commencer à faire des tournages, déjà au début, tu vas pas avoir énormément de budget. Donc si tu commences à trop dépenser plus que les budgets, ça veut dire que déjà, tu vas avoir du mal à être rentable. Et surtout, il y en a plein qui font cette erreur-là. C'est que, ben voilà, eux, ils achètent, à chaque fois qu'ils font un tournage et qu'ils ont de l'argent, ils rachètent du matériel, rachètent du matériel. Et en fait, ils, ben, jamais ils sont rentables, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, tu passes ton temps à acheter du matériel, finalement, à faire de la consommation. Alors qu'au final, avec ce matériel-là, tu peux largement faire plein de tournages. Donc voilà. Maintenant, on va regarder, donc, le drone. Alors le drone sur le bon coin, pareil, encore une fois, je te conseillerais de le prendre sur le bon coin. Donc tu vas prendre la version 1 du Mavic. Donc ça sera largement suffisant, surtout quand tu débutes. Après, tu te prendras un Mini Pro 3 et tu verras par la suite. Mais voilà. Donc là, tu vois, par exemple, à 400 euros, 450, alors là, tu vois, là, tu as vraiment le choix. Alors, de préférence, essaie de trouver à côté de chez toi. Comme ça, tu pourras tester le drone. La personne te fera voler le drone à côté de toi. Tu vois, ça, c'est très bien. C'est un très bon pack à 400 euros. Pourquoi ? Parce que tu as trois batteries. Tu as déjà le sac. Tu n'as pas besoin de te faire chier à tout acheter. Rien. Tac. Ça, c'est parfait. Il y a un filtre. Il y a tout avec. 400 euros, c'est magnifique. Donc, 5 batteries. Donc, 5 batteries, tu vois. Donc, là, même à ce prix-là, franchement, ça n'a rien de négocié. Au pire des pires, allez, entre 380 et 400 euros. Tu vois, donc là, déjà, tu te retrouves avec des choses pas mal à ce prix-là. Donc, voilà. Ensuite, donc, on va arriver au MacBook Pro. Donc, si tu n'as pas trop d'ordi ou pas, si déjà tu as ton PC ou si tu as déjà un iMac ou un MacBook, ça ne sert à rien. Il ne va pas acheter les derniers qui coûtent 2 000 ou 3 000 euros. Il va plutôt chercher un MacBook reconditionné. Donc, par exemple, de la version 2015. Donc, tu vas taper ça, MacBook Pro 2015 reconditionné sur Google. Et donc, tu as certains sites qui sont vraiment pas mal. Et je peux te dire que reconditionné, alors si tu habites par exemple dans une ville comme Paris ou des grandes villes, tu vas pouvoir trouver des boutiques de reconditionnement, donc de Mac ou même PC. Vas-y plutôt, si tu n'as pas beaucoup de budget, ça va valoir le coup. Donc, par exemple, ici, tu as début 2015, MacBook Pro 13 pouces. C'est largement suffisant au début quand tu commences. Alors après, il faudra mieux prendre un écran externe. Tu peux le brancher sur ta télé ou autre avec un câble HDMI. Donc là, c'est 256 Go de SSD. Quand tu vas encoder tes rushs en 1080, tu verras que ton ordi sera largement puissant, même si tu as une RAM de 8 Go. Moi, j'ai monté pas mal de clips avec un MacBook Pro de version 2012. C'était une configuration comme ça, sauf que moi, j'avais plus de stockage dans le SSD. Mais je peux te dire que j'en ai monté un beau paquet de clips. Donc, tu n'as vraiment pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Donc là, tu verras, entre 450 et 500 euros, tu as largement un MacBook Pro de version 2015 au 2012, donc 13 pouces. Donc voilà, 450 euros à 500. Donc tu vois, on est vraiment prêt à tourner avec tout ça. Et là, on va aller directement sur un disque dur. Alors disque dur, ça par contre, ça va être important d'en avoir un. Donc on va mettre disque dur externe. Et donc là, je te dirais plutôt 5 Tera quand même minimum, au pire 4, mais vraiment 5. Je te dirais que c'est vraiment le minimum à avoir aujourd'hui, puisque quand même, tu vas quand même pas mal stocker, que ce soit des vidéos autres que le clip, par exemple mariage, même des vidéos reportage ou autre. Il va falloir quand même avoir pas mal de place dans tes disques durs. Donc du coup, encore plus, même si tu prends un MacBook Pro version 2012 où tu n'as une capacité que de 230 gigas de stockage, il vaudrait mieux que tu aies quand même un disque dur externe. Donc là, tu vas prendre un 5 Tera et donc tu m'en auras pour 120 euros. Voilà. Donc là, ça, c'est vraiment le matériel à avoir au minimum. Alors là, j'ai mis forcément à part, donc de l'aide. Donc ça, c'est des choses que tu vas avoir besoin en priorité après. Mais si tu as un budget réduit, tu n'as pas besoin d'acheter tout de suite tes LED. Tu les prendras juste après. Et ça, c'est les deux choses à avoir en priorité plus tard. Tu peux faire plein de tournages sans. Et après, évidemment, là, j'ai laissé du blanc parce que là, tu peux prendre pas mal de choses. Tu vas peut-être sûrement acheter des accessoires, ventouses, plein de choses, des néons. Mais voilà, ça viendra après. Ça, ça dépendra vraiment de toi. Donc en gros, on va calculer rapidement combien ça va faire. GH4 à 400 euros. Ensuite, objectif, 180 euros. Ensuite, on a 240 euros, le stabilisateur. Les deux batteries, donc 35. Là, on a donc la carte SD, 27. L'enceinte, 80. Sac à dos, 50. Le drone, donc on va réussir à le négocier à 380. Donc on a 1392. Ensuite, on a donc l'ordi qu'on va avoir, on va dire, à 500 euros. OK. Et là, donc disque dur à 120 euros. Voilà. Donc tu vois, on va en avoir à peu près pour 2000 euros de matériel. Et ce qui est assez marrant quand tu vois ce chiffre-là, c'est qu'en vérité, la plupart des vidéastes qui débutent, ils veulent plutôt acheter une caméra à 2000 euros. Tu vois, donc des fois, c'est sur juste une chose, tu vas payer 2000 euros, donc peut-être sur un ordi, sur une caméra ou sur un drone. Alors que là, en vérité, pour le même chiffre, du coup, tu te retrouves avec tout ça. Et donc, tu as largement la moitié du prix, voire même trois fois la moitié du prix. Puisqu'en général, si tu t'achètes à chaque fois une caméra à 2000 euros, plus un ordinateur à 2000 euros et autres, du coup, tu te retrouves vite fait avec trois fois le prix. Donc ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que si par exemple, tu vas faire tes premiers clips à 500 euros, donc on va dire, tu vas diviser par 500. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu en fasses quatre pour arriver à 2000 euros. Donc c'est ça qui est cool et qu'ensuite, tu vas pouvoir commencer à être rentable. Donc là, ton but, si tu fais des clips à 500 euros, c'est d'en faire quatre, voilà, le plus rapidement possible pour pouvoir rembourser tout ça. Et ensuite, après, comme je t'ai dit, donc du coup, ce qui est juste là après, ça va être le matériel que tu vas avoir plus tard, donc en priorité, mais plus tard. Et donc là, après, il faudrait que tu payes, donc forcément, on va dire, à peu près deux LED, donc à 350 euros, donc voilà. Ensuite, machine à fumer et autres, en gros, tu en auras pour, on va dire, entre 2005 et 2800, si tu achètes des accessoires et pas mal d'autres choses. Après, c'est à toi de voir ce que tu as vraiment besoin, mais en gros, voilà, après, ça peut aller jusqu'à 3000 euros, peut-être comme ça. Mais en tout cas, tu vraiment essaies de partir du principe que tu veux vraiment acheter du matériel qui va te servir vraiment. Encore une fois, quand tu achètes des accessoires, achète forcément des accessoires que tu vas garder pendant longtemps, comme par exemple la machine à fumer, bon, tes LED, ça, c'est normal, mais plein de petits accessoires, pareil, que tu pourras garder pendant un petit moment. Quand il y a toujours du nouveau matériel qui sort, puisque, voilà, ça donne envie, il y a les grandes marques, et ils sont quand même assez bons en marketing, que ça soit sur DJI, que ça soit sur Panasonic Hot, donc ça donne toujours envie. Mais essaye de faire abstraction de ça, et essaie de te concentrer que sur tes tournages et que sur combien tu vas gagner. Et après, tu commenceras à te faire plaisir au fur et à mesure. Mais je peux te garantir qu'avec ce matériel-là, tu vas pouvoir faire vraiment pas mal de tournages. Ne tombe pas dans ce piège-là, parce qu'il y a un beau paquet qui tombe là-dedans à chaque fois. Moi, j'ai été le premier à tomber dedans. Et je vois, il y a pas mal de clipmakers avec qui je parle, qui font partie des formations VOT, qui tombent à chaque fois dans ce piège-là. Et donc, voilà. Donc, vraiment, essaye d'optimiser ton budget avec ça. Vu qu'au début, quand tu vas commencer, tu vas vraiment avoir des budgets réduits, c'est pas un problème. Si tu dois investir dans du matériel, achète des néons, achète des accessoires. Ça va être intéressant pour les artistes, parce qu'en fait, les artistes, comme je te disais encore une fois, entre eux, ce qu'ils voient, le résultat final, et toi, ce que tu connais dans l'image et autres, ils s'en foutent un petit peu, puisqu'ils y connaissent pas grand-chose en général. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une belle image, qu'ils paraissent beaux en images, que ça soit bien éclairé. Donc, ça, tu pourrais le faire largement avec un GH4 et donc un GH5. Comme je te disais, si, par exemple, tu filmes deux jours, si tu maîtrises bien ton boîtier, forcément, tu vas obtenir une belle image, donc avec ton boîtier GH5 ou GH4. Donc, je te dirais vraiment de se concentrer sur ça. D'ailleurs, mets-moi en commentaire directement qu'est-ce que t'as comme matériel, qu'est-ce qui pourrait te manquer. Donc, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Donc, voilà. Donc, tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous. Il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, n'hésite pas à regarder la vidéo que j'ai envoyée il n'y a pas très longtemps, donc justement sur les panneaux LED. C'est ce que je te recommande. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et donc, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501